Professeur Moussaïdiaou, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et enseignant-chercheur à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Oui. Voilà. Quels sont les enjeux des élections législatives du 31 juillet, si l'on sait que ce sont les dernières élections juste avant la présidentielle de 2024 ? Oui, les enjeux sont importants parce qu'il s'agit d'abord d'éluire des députés qui vont représenter les citoyens au niveau du Parlement. Donc, le Parlement constitue un pilier du système politique sénégalais et aussi un espace de confrontation au niveau des idées, des débats contradictoires. Donc, un espace considérable dans le dispositif démocratique. Donc, il y a cet enjeu-là, la représentativité des citoyens. Ensuite, les fonctions des députés, c'est d'abord cette première, celle dont on a parlé. Ensuite, il y a le contrôle du gouvernement et aussi l'évaluation des politiques publiques. Ce qui fait que c'est quand même un espace important, l'Assemblée de la démocratie, un espace de débats contradictoires, de contrôle du gouvernement. Et ce qui fait que ces députés jouent un rôle important en termes aussi de vote des lois ou de proposition de loi. Donc, ce qui fait que leur choix est très important. Ça constitue des enjeux politiques, des enjeux aussi au niveau de la représentativité des Sénégalais. Renouer la confiance avec les citoyens en choisissant des personnes capables de les représenter, de jouer justement ces fonctions-là. Et aussi, on sait que politiquement, ce sont des rapports de force au niveau de l'Assemblée, parce que la majorité veut continuer justement sa logique d'avoir une majorité confortable qui lui permet de gouverner. Ensuite, l'opposition aussi révalise pour conquérir cet espace-là et imposer sa volonté politique, c'est-à-dire lui imposer ce qu'on appelle la cohabitation. Donc, ça veut dire avoir une forte majorité. Donc, ça aussi est un enjeu politique. L'autre enjeu politique aussi, c'est que cette élection-là, elle est spécifique, elle est spéciale parce que c'est un test pour préparer les élections présidentielles qui vont se passer dans moins de deux ans. Alors, ça veut dire tout simplement que les enjeux, quand on a une forte majorité, ça veut dire qu'on a les choses en main et qu'on peut proposer des lois, on peut changer comme l'ont proposé un certain nombre de leaders, procéder à des réformes politiques pour renforcer l'état de droit, prendre des mesures qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie, alléger un peu les charges sociales, surtout pour les citoyens modestes. Donc, réduire les coûts de produits de première nécessité, tout cela constitue quand même des orientations politiques et représente donc des facteurs importants au niveau des enjeux que représentent justement cette élection-là. Et ensuite, vous avez des rapports de force, la reconfiguration d'un système politique par rapport à une nouvelle force qui vient de se décider, ça constitue aussi un aspect important qu'il faudra considérer dans l'analyse politique. Donc, vous voyez l'importance de cette élection-là et aussi des parfaits, parce qu'il y a le débat qui a été soulevé sur la question du troisième mandat et à mon avis, ça peut se jouer ici, à cette élection-là, parce que si la majorité perd l'élection, ça veut dire que tout le projet du troisième mandat, où cette vélégité à penser au troisième mandat va s'effondrer, va s'effacer. Donc, il n'y aura plus cette possibilité de penser à un troisième mandat si on perd la majorité absolue au niveau de l'Assemblée. Donc, voilà un certain nombre d'enjeux importants au niveau de cette compétition électorale politique qui implique, donc, l'ensemble des forces du pays. Maintenant, ça prépare, bien sûr, aux élections présidentielles qui vont avoir lieu au moins d'un an, de deux ans, moins de deux ans. Donc, en 2024, qui vont se dérouler, et ça se prépare maintenant, parce qu'il faut une élection présidentielle, ça prépare au moins deux ans à l'avance. Et donc, je pense que c'est maintenant qu'il faudra préparer ça. Et ces élections-là constituent un test grand de nature pour les leaders politiques qui sont engagés dans cette compétition. D'accord. L'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wad, est tête de liste nationale de la coalition Wallou-Sénégal et est attendu à Dakar cet après-midi en provenance de Paris. Quel impact pourrait avoir son retour, surtout pour l'inter-coalition Yehui Askanoui et Wallou-Sénégal ? Oui, il est annoncé l'arrivée du président Wad pour assister à la fin de la campagne. Vous savez, le PDS traverse des situations difficiles. Il y en a même, il y a certains leaders qui ont rejoint la majorité. L'exemple de Maïor Afaï, illustrateur, qui a rejoint la majorité. Donc, un effrètement de ce parti qui s'identifie à son leader, Maître Abdoulaye Wad. Alors, son retour pour assister à la fin de la campagne électorale, c'est un atout pour cette coalition parce que l'image charismatique de Wad n'est pas discutable et aussi les sympathies dont il dispose au niveau de la population restent intactes malgré son âge. Et sa présence physique constitue un espoir. va renforcer, va décider, certains qui ont hésité à prendre position au vote. Il va donc peut-être consolider la position de cette coalition hier, oui, ou à l'eau, et puis conforter les militants, les renforcer davantage, les renforcer leurs convictions par rapport au parti. Et puis, leur donner un peu de soirs par la présence de l'ancien chef de l'État qui est un animal politique, tout le monde sait, parce que la plupart des leaders politiques qui interviennent aujourd'hui sont passés par son école. Donc, ça veut dire que c'est très important, c'est un apport non négligeable dans cette campagne de mobilisation autour de dangers, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi pour gagner. C'est ça qui est important, c'est de faire participer l'ensemble des citoyens à cette compétition, de pousser à voter pour la coalition. Donc, c'est très important et c'est donc un atout en plus par rapport justement à cette contribution pour le renforcement et la mobilisation dans le cadre justement de cette coalition. D'accord. Professeur, est-ce qu'on peut s'attendre à une cohabitation ou bien un cas de cohabitation que risque aujourd'hui la coalition Benobo-Keyakar, surtout avec la supposée troisième candidature du président Makissal ? Cohabitation, on en parle, mais rien ne permet de le dire parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques de l'état de l'opinion au Sénégal. Il n'y a pas d'agence chargée d'étudier l'opinion publique pour savoir les différentes tendances. Il y a des supputations, il y a des interprétations, mais scientifiquement, qui ne sont pas solides. On ne sait même pas comment on voit tous les Sénégalais. De manière générale, bon, il y a des interprétations par-dessus et par-là. On parle de vote rationnel, de vote affectif, etc. Mais tout cela, scientifiquement, reste encore à prouver. Ce qui est important, c'est qu'il y a quand même des mobilisations. Il faudrait-il que ces mobilisations se traduisent par un acte, c'est-à-dire que tous ces gens qui sont mobilisés puissent voter. Si tout ce monde-là vote, ça peut changer les rapports de force. À mon avis, c'est là peut-être l'enjeu. Chaque camp se réclame d'une mobilisation et espère gagner. C'est ça l'enjeu. Mais ce qui est important, c'est qu'avoir une majorité, c'est vrai que si l'opposition arrive à renforcer sa percée comme elle a fait aux élections locales, ça peut changer les rapports de force. Si elle parvient à imposer la cohabitation, ça veut dire que tout simplement les rapports de force vont jouer. Et puis, on aura une autre façon de faire la politique parce qu'il faudra des échanges. Il faudra négocier avec la majorité qui sortira de ces urnes-là. Et donc, ça change complètement les orientations politiques. Ça changera complètement cette idée de troisième mandat parce que si jamais la majorité perd justement l'Assemblée, si l'opposition gagne, ça veut dire que ce projet-là sera mis à l'eau. On ne va plus penser à un troisième mandat parce que les rapports de force ont changé et qu'on saura que les populations ont tourné cette page-là. Et donc, on n'est pas encore arrivé là. Mais dans tous les cas, tout est possible dans cette élection. Pour les élections, c'est toujours l'incertitude, surtout dans nos cas où il n'y a pas d'études permettant d'avoir une meilleure lisibilité de l'état de l'opinion. Donc, il y a des interprétations des uns et des autres. À mon avis, il faut être très prudent dans ce cas de figure-là et attendre le résultat des urnes. D'accord. La coalition Beno Bokiakar, professeur, peut-il reconquérir certaines localités où il avait perdu comme Baké, Touba, Ziegenchor, Dakar, Djobel, entre autres ? Oui, mais il y a des mobilisations. Mais vous savez, on est dans un contexte difficile, un contexte social et politique très tendu. Au contexte social, vous savez, les difficultés, notamment l'augmentation des produits, des premières nécessités, la pauvreté, l'absence d'emploi pour les jeunes, et tout cela peut se traduire dans les urnes en forme de sanctions. Tout cela est possible. Et puis aussi, il y a la tension entre les deux grandes coalitions. Donc, on est dans un climat assez compliqué, ce qui fait que les tendances peuvent varier, même si on peut espérer que les élections vont se passer de façon transparente et puis dans le calme et la paix et ce qu'on souhaite, c'est ça qu'on souhaite et qu'il n'y ait pas d'abord de contentieux énormes au niveau de son déroulement, au niveau de la suite. Je pense qu'il y a une forte mobilisation des uns et des autres et puis on verra quel sera le résultat qui sortira des urnes de façon acceptable et si ça se déroule de façon acceptable, il n'y aurait pas de problème. C'est ça qu'on souhaite pour ces élections-là, la transparence et permettre aux Sénégalais de faire leur choix en fonction de leurs convictions. D'accord. Quelles sont les chances de la coalition Yéhu Askanoui et des autres coalitions de l'opposition pour avoir la majorité ? Yéhu Askanoui a fait une forte mobilisation et généralement c'est des jeunes ce que j'ai vu en particulier à Saint-Louis il y a une forte mobilisation et ça a continué à Kolda, Cédu, et Zidanshore. C'est une forte mobilisation mais avec la coalition Wallou je veux dire il y a un renforcement mutuel et ça peut peser parce que ça peut peser pour la simple raison le système électoral qui est mixte est favorable à ce type de situation c'est-à-dire qu'une grande coalition peut avoir la chance notamment pour le scrutin majoritaire parce que comme on dit on relève Raou Gadou c'est-à-dire que celui qui arrive en tête rafle la mise ça veut dire que ça fragilise quand même la démocratie ce type de scrutin mais il est comme ça c'est un scrutin mix majoritaire et proportionnel mais le système majoritaire c'est ça sa particularité ici c'est que celui qui arrive dans un département la liste qui arrive en tête rafle même si c'est une voix et gagne donc le nombre de députés alors là c'est un peu compliqué mais c'est comme cela et donc c'est les grandes coalitions qui vont avoir de la chance au niveau du département du système majoritaire c'est les grandes coalitions que cela arrange par contre au niveau de la proportionnelle c'est vrai que les petites formations peuvent espérer mais compte tenu des rapports de force ça m'étonnerait que ces coalitions des autres qui n'ont pas de base et qui sont développées par rapport à la configuration du système politique ça m'étonnerait que ces coalitions puissent vraiment s'en sortir ce sera très difficile ce sera très difficile pour elles compte tenu du système de scrutin que nous avons le système mixte proportionnel oui ça arrange les petits partis mais là le rapport de force est tel que ce sera très difficile pour ces petits partis là d'émerger dans ce système là de vraiment d'avoir des députés ce sera très difficile n'en parlons pas de système majoritaire au niveau des départements c'est beaucoup plus compliqué pour elles mais dans tous les cas on attend de voir en tout cas c'est les grandes coalitions qui vont s'en sortir au niveau majoritaire au niveau proportionnel ça dépendra de la capacité de mobilisation des uns et des autres d'accord professeur Moussa Diao merci merci je rappelle que vous êtes politologue et enseignant chercheur à l'université Ganson Bargeux de Saint-Louis